Au début, nous ne savions même pas ce que c'est. On ne s'en rend pas compte, mais notre compréhension de ce qu'est l'Internet évolue en permanence. Au cours des années 90, le grand public découvre le World Wide Web, un monde totalement nouveau. Jeannette Hoffmann, directrice de l'Institut pour l'Internet et la Société à Berlin, cherche des réponses à des questions complexes. Comment cohabiter sur Internet ? Quelles sont les possibilités offertes par le réseau ? Mais aussi, quels sont les risques qu'il recèle ? D'un côté, il s'agit de respecter les libertés. D'un autre côté, les citoyens veulent se sentir en sécurité sur Internet. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit la liberté et la sécurité de chaque citoyen. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? En définitive, les mêmes principes s'appliquent au réseau Internet et au monde réel. Les droits de l'homme existent online comme offline. Naturellement, certains points sont importants sur Internet, notamment la question de la liberté d'expression qui est fondamentale. Il s'agit de savoir dans quelle mesure Internet est un moyen de communication qui favorise l'information politique et l'organisation d'actions politiques. Des mouvements pour la liberté en Libye, en Égypte ou en Azerbaïdjan. Par le biais d'Internet, l'information se répand en un temps record dans le monde entier. Les processus démocratiques sont accélérés. Mais comment réagissent les régimes autocratiques ? Dans ces régions, Internet est en quelque sorte le turbo des droits de l'homme et des mouvements pour la liberté. En même temps, c'est une arme terrible dans les mains des États oppresseurs qui l'utilisent pour persécuter les opposants. Quelle doit être la position des responsables politiques et des diplomates des États démocratiques dans le débat sur les droits de l'homme ? Comment des entreprises internationales comme Google ou Facebook doivent-elles se comporter face à ces questions ? Non seulement en Chine ou en Iran, mais aussi en Europe. Étant donné leur poids et le nombre de personnes qui utilisent aujourd'hui ces services, il est essentiel de comprendre comment les libertés des utilisateurs sont respectées, mais également comment ces libertés peuvent être restreintes par les conditions générales d'utilisation notamment. L'objectif est un réseau Internet libre, ouvert et sûr, un réseau qui respecte les droits de l'homme. Mais comment atteindre cet objectif ? La conférence Internet et droits de l'homme les 13 et 14 septembre à Berlin offre une tribune pour apporter des réponses et poser d'autres questions.